Musique Il était une fois un couple de fermiers qui vivaient avec ses trois garçons. Le plus grand des trois fils était connu de tous en raison de sa force extraordinaire. Ses parents comptaient beaucoup sur lui et lui confiaient une grande partie du travail. Beaucoup de jeunes filles du village en âge de se marier pensaient en le regardant passer quel homme fort et courageux, j'aimerais tant épouser un homme comme lui. Mais certaines de leurs compagnes auraient préféré prendre pour Marie le deuxième des trois frères. Oh bienvenue à la maison, je viens juste de traire toutes les vaches. Le deuxième fils était aussi travailleur que son frère aîné. Merci beaucoup mon enfant, tu es vraiment un bon garçon, c'est le moins qu'on puisse dire. Votre mère a raison, je suis vraiment très fier d'avoir deux fils comme vous. On ne peut pas en dire autant de votre frère. Le plus jeune des trois était terriblement maladroit et malgré ses efforts, il faisait tout de travers. Tout le monde l'appelait Bené. Un jour, l'aîné des trois frères décida d'aller en forêt couper du bois pour refaire la barrière de la ferme. Je n'en ai pas pour longtemps. Attends, au cas où tu aurais faim, je t'ai préparé des oeufs, un peu de pain beurré et des saucisses. En plus, je t'ai ajouté une bouteille de vin. Ça a l'air délicieux. Merci d'y avoir pensé, maman. Cet arbre me semble parfait. Seul un homme de ma force est capable de l'abattre. Il vaut mieux s'y mettre maintenant. Bonjour. Non. Belle journée, n'est-ce pas ? Tu l'as échappé, belle. Tu es apparu si soudainement que j'ai bien failli te couper en deux. Pardonne-moi, mon ami, je ne voulais pas te faire peur. Ce sac contient ton déjeuner, n'est-ce pas ? J'ai tellement faim. Me donneras-tu quelque chose ? Je suis très petit, rien ne me suffit. Ah, mais non. Ce sac contient le déjeuner que ma mère m'a préparé. Et je n'ai pas l'intention de le partager avec quelqu'un. Allons, ne sois pas si égoïste. Je n'ai besoin que d'un petit bout de pain pas plus gros que tant que tes doigts. Je te l'ai déjà dit, tu n'auras rien. Et maintenant, va-t'en, tu m'empêches de travailler. Au travail. Mais, qu'est-ce qui se passe ? C'est dur comme de l'acier. Ah, c'est incroyable, j'ai cassé ma hache. Tu verras, je réussirai à couper cet arbre. Ma scie est beaucoup plus solide que ta hache. Tu vas voir, ça ne va pas être si facile. Ne t'en fais pas. Avec une scie comme celle-là, je pourrai couper tous les arbres de la forêt, les yeux fermés. Tiens, je t'ai préparé un repas comme celui que j'avais fait hier pour ton frère aîné. Ah, merci beaucoup, maman. Bon courage, mon fils. Je ferai de mon mieux. Mais dans la forêt, le deuxième frère rencontra à son tour le curieux bonhomme qui lui demanda de quoi manger. Et puis quoi encore ? C'est pour moi ? Je n'ai pas l'intention de partager ? Ne sois pas si égoïste, je saurais me contenter de peu. Tais-toi et puis va-t'en, je dois travailler. Non ! Bon, à nous deux maintenant. Je n'y arrive pas, c'est incroyable. Le lendemain, le plus jeune des frères proposa d'aller couper du bois à son tour. Ses parents lui dirent, si tes frères ont échoué, tu ne peux pas réussir. Mais il prit sa musette et s'enfut dans la forêt. Où ça, Presti ? Quel arbre gigantesque. À présent, je comprends pourquoi mes deux frères n'ont pas réussi à l'abattre. C'est un géant. Inutile d'essayer, j'y arriverai jamais. Cet arbre-ci me paraît beaucoup plus raisonnable. Oh ! Belle journée, n'est-ce pas ? Oh oui, tu as raison. C'est vraiment une journée magnifique. Et s'il se mettait à tomber de quoi manger du ciel, elle serait encore plus belle, crois-moi. Quoi ? Tu veux dire qu'ici, il pleut de bonnes choses à manger, c'est bien ça ? Non, non, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. J'ai simplement très très faim, mon ami, voilà tout. Oh ! Tu as si faim que ça, qu'à cela ne tienne. J'ai de quoi manger dans ma musette. Et si tu veux, ça me ferait très plaisir de partager mon repas avec toi. Vraiment, tu es sûr ? Mais tout à fait. Je n'ai qu'un quignon de pain sec avec un peu de vin aigre. Je n'ai pas grand-chose, mais si tu veux, je t'en laisserai la moitié avec plaisir. Tu es vraiment très généreux, mon garçon. Oh, c'est rien. Oh ! Oh ! Mais c'est incroyable d'où vient cette nourriture. Du bon pain tout frais. Une pomme rouge. Et aussi une bouteille de vin. Oh ! Il n'y a que des bonnes choses. Je ne pensais pas avoir un si bon déjeuner. Par une aussi belle journée que celle-ci, tout peut sembler meilleur. Oh ! Oh ! Oh oui, peut-être bien. Je t'assure qu'il en est ainsi, mon ami. Eh bien, quoi qu'il en soit, je crois que nous pouvons passer à ta... Hurra ! Je ne sais pas comment j'aurais fait sans toi. Dis-moi, tu es venu dans la forêt pour abattre cet arbre gigantesque, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai, mais il est beaucoup trop grand. Je n'y arriverai jamais. Il faudra que je me contente d'un arbre plus petit. Tu crois ça ? À ta place, j'essaierai cet arbre. Oh ! Oh ben, je ne sais pas. Oh ! Je n'en crois pas mes yeux, une oie en or massif. Prends-la, mon enfant, c'est toi d'or et t'as toi. Je te conseille même de l'emmener aux villes avec toi. Quoi ? Tu veux rentrer chez toi ? Non, 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 ne fais pas ça ! Le moment est venu pour toi de découvrir le reste du monde. Fais-moi confiance, d'innombrables surprises t'attendent en mille. Qui est-ce ? Madame, pourriez-vous me donner l'hospitalité pour la nuit ? Désolée, mais il n'y a pas de place pour toi dans cette maison. Hein ? Il n'est pas question de j'entrer dans cette maison, je dormirai dans l'étable. Quoi ? Tu veux dormir dans l'étable ? Bon, d'accord, entre donc. Hourra, merci, madame. C'est incroyable, l'oie de cet étranger est en or. Je suis sûre qu'une seule de ces plumes vaut énormément d'argent. Et à quoi penses-tu ? Oh, à rien, rien du tout. Oh, tu mens, petite soeur, tu as les yeux qui brillent. Oui, et la dernière fois que tu as fait cette tête, tu venais de trouver une pièce. Ça suffit, laissez-moi. Oh, comme je suis fatiguée, je vais me coucher et faire une bonne nuit de sommeil. Dors, toi aussi, et surtout, ne fais pas de bruit, il ne faut pas déranger notre hôtesse. Ah ! Allons, petit toit, donne-moi une de tes plumes d'or. Tu auras peut-être un peu mal quand je te l'arracherai, mais ça ne durera pas. Allons, sois bien sage. Oh, mais... Mes mains restent collées, je ne peux plus les détacher. Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, madame, pourquoi ne lâchez-vous pas, mon noir ? Si je pouvais, je la lâcherais, mais c'est impossible, mes mains restent collées. Oh, je ne vous crois pas, je sais très bien que vous voulez me dérober ma belle oie d'or. Mais non, ce n'est pas vrai, je n'y peux rien, croyez-moi, je ne peux plus m'en aller. Bon, d'accord, si c'est vous qui le dit. Mais que fais-tu ? Laisse donc partir cette oie. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'arrive plus à me détacher, c'est comme si mes mains étaient collées à toi. Que faites-vous ? Vous avez perdu la tête. Mes mains sont collées à elle, je n'arrive pas à me détacher. Tu te parles, je ne suis pas si sotte. Toi qui es si forte, tu ne peux pas te détacher d'elle. Bon, je reste collée moi aussi. Je déconne, mais qu'est-ce qu'elle ne pense en vol ? Regardez cette oie. Je ne mets tes sommets au temps à vivre. Quel spectacle et vous ? Que faites-vous ? Vous vous donnez un spectacle, ce n'est pas convenable. Arrêtez. Mais enfin, laissez-moi, que faites-vous ? Oh, pauvre de moi, quel embarras. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne peux plus détacher mes mains de cette femme. Regarde-les, que font-ils ? Oh, c'est incroyable, le curé a les mains sur les hanches de cette jeune fille. Quelle honte. Ah, si je ne le voyais pas de mes propres yeux, je ne pourrais pas le croire. Ça suffit. Allons dire à ce prêtre ce que nous pensons que ça conduit. Ah oui, ça, c'est une bonne idée. Hé, peut-on savoir ce que vous... Oh, on se coule, je suis collé ! Oh, moi aussi, dis donc. Je ne peux plus me détacher de toi. Tous essayaient de se détacher, mais en vain. Et l'étrange procession poursuivait son chemin. Et tous se demandaient où voulaient aller, Benet. Au bout d'un long chemin, le cortège arriva non loin d'un château. Mais pour l'atteindre, il fallait d'abord traverser une ville. À ce spectacle, les habitants de la ville se mirent tous à rire comme des fous. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont échappés d'un asile. Vous allez au château, voir la princesse ? Non ? Mais de quelle princesse parlez-vous ? De la princesse du château, qui est toujours triste et qui n'a jamais ri de sa vie. Oh, la pauvre ! Le roi est au désespoir et il a promis d'offrir une récompense à celui qui la ferait rire. Oh, il a bien fait. Et quelle est la récompense du vainqueur ? Il épousera la princesse. Pourquoi n'essayez-vous pas ? Moi ? Vous croyez que j'ai une chance ? J'en suis tout à fait certaine. Vous êtes celui qu'il faut pour faire rire la princesse. Après tout, vous avez bien fait rire la ville toute entière. D'accord, alors je vais essayer. Oh, voici donc la princesse. On dirait qu'elle est très en colère. Eh, toi ! Pourquoi restes-tu là, caché à bougonner ? Lève-toi et va voir la princesse. Oh, oui, j'y veux. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Quoi ? Oh, mais c'est fantastique, tu ris ! Oh, Dieu, elles sont si drôles ! Ellery, j'ai réussi à la faire rire ! Comme elle est belle, et tellement plus belle qu'avant. Oh, vous n'aurez jamais imaginé que j'épouserais une princesse ? Que faire à présent ? Je ne peux pas donner la main de ma fille unique à ce garçon qui a l'air si saut. Papa, cet homme a réussi à me faire rire, je l'épouserai. Hein, quoi ? Tu en es sûr ? C'est la récompense que tu as promise au vainqueur. Attends, ne sois pas si pressé. Avant de te donner pour épouse à cet homme, je veux qu'il surmonte une autre épreuve. Quoi ? Je veux que tu m'amènes un homme capable de boire tout le vin de ma cave en un seul jour. Alors seulement tu pourras épouser la princesse. Mais sire, comment faire ? Ce n'est pas juste, papa, c'est impossible. Si tu ne réussis pas, tu n'épouseras pas ma fille. Le roi avait fait exprès de choisir une épreuve insurmontable car il ne voulait pas que sa fille épouse un jeune homme comme Benet. Mais le pauvre garçon, déjà amoureux de la princesse, se creusait la tête pour trouver une solution. Plongé dans ses pensées, il ne s'était pas aperçu qu'il se dirigeait vers la forêt. Dis-moi un peu, mon garçon. Que veux-tu, mon ami ? Aurais-tu quelque chose à boire ? J'ai la gorge sèche et je meurs de joie. Oh, bien sûr, il m'en reste un peu dans ma gourde. Tiens, prends la et bois tout, si tu veux. Je te remercie, mais les deux gouttes d'eau ne suffiront pas. Alors, je viens de boire toute l'eau du lac et je n'ai pas réussi à étancher ma soif. Quoi ? Tu as bu toute l'eau du lac ? Et après ça, tu dis que tu as encore soif ? Voilà une excellente nouvelle, mon ami. Au revoir ! Je vais te faire une proposition. Tu pourras te désaltérer, mais il faudra que tu boives du vin. Affaire conclue. Où allons-nous ? C'est incroyable, cet homme est un phénomène. La soif de cet homme paraît inépuisable, n'est-ce pas, Majesté ? Malheureusement, oui. Ah, ça fait du bien. À présent, je suis désaltéré. Tu as bu tout le vin qui se trouvait dans cette cape ? Ah oui, bien sûr. Eh bien, c'est le moment de m'en aller. Allez, au revoir à tous. Et encore merci pour ce bon vin, Majesté. Il faut bien dire que ton ami est un personnage extraordinaire. Oui, c'est vrai. Alors, à présent, est-ce que je peux épouser votre fille, Majesté ? Non, attends un peu. Je veux d'abord que tu surmontes une autre épreuve. Quoi ? Une autre épreuve ? Mais, Majesté, vous m'aviez parlé que... J'ai décidé. Si tu tiens à épouser ma fille, la princesse, il faudra que tu amènes au palais un homme capable de manger une montagne de pain. Alors, seulement, tu auras mon accord. Ne te mêle pas de ça, laisse-moi faire. Oh, c'est une épreuve difficile, mais pas impossible. Vous allez voir, je la surmonterai. Pardon, jeune homme. Aurais-tu par hasard quelque chose à manger ? Je meurs de faim à tel point que je vois double. Oh ! Dis-moi, tu voudrais donc manger ? J'ai tellement faim que je pourrais manger cent bœufs tout entiers. Tu es si maigre. Jamais tu ne pourras manger tout ce que tu dis. Je mangerais bien mille miches de pain. Bien, je peux te l'assurer. Ouah ! Enviens avec moi, mon ami. Je sais où trouver mille miches de pain. Tu es trop injuste, papa. C'est impossible de réussir. Tiens, serre-toi. Tu peux tout manger. Il est trop maigre. Il ne pourra jamais tout manger. Le géant maigre continuait à manger sans rien dire et les sacs de pain diminuaient à vue d'œil. Milou. Au bout d'une heure environ, les sacs de pain étaient vides et le géant mangea la dernière miche de pain. Me voilà rassasié. Merci, majesté. J'ai passé une journée extraordinaire. Moi aussi. Quel bonheur. Nous allons enfin pouvoir nous marier. Oh oui, c'est merveilleux. Un moment. Avant de l'épouser, il faut que tu surmontes une dernière épreuve. Oh, quelle épreuve ? Mais enfin, papa. Tu ne crois pas que tu exagères ? Silence. Je veux que tu m'apportes un navire. Quel genre de navire, sire ? Un navire qui voyage sur la terre ferme comme un cheval et qui flotte sur l'eau comme un bateau. Papa, ton exigence n'a aucun sens. Tu demandes l'impossible. Tu sais bien qu'il n'existe aucun navire comme celui-ci. Majesté. Que veux-tu ? J'accepte cette épreuve, mais je veux que vous me promettiez sur votre honneur que si je réussis, je pourrais enfin épouser la princesse. Je tiendrai ma parole, mais il faut que tu m'apportes ce que j'ai demandé d'ici demain soir. Tu as compris ? Bon, d'accord, majesté. Cette fois, ce sera impossible de lui rapporter ce qu'il demande. Oh, oui. Oh ! Bonjour, mon ami. Pourquoi as-tu l'air si triste ? Que puis-je faire pour toi cette fois-ci ? Mais comment ça ? Alors le géant qui a bu tout le vin et l'homme qui a mangé tout le pain hier ? Eh oui, je l'admets, c'était moi. Dis-moi à présent ce que tu veux que je fasse pour toi. Eh bien, connais-tu le roi qui habite dans ce château ? Oui, je le connais. Pour qu'il me donne sa fille, il faut que je lui apporte un navire qui puisse aller sur la terre ferme aussi bien que sur l'eau. Crois-tu pouvoir m'aider cette fois ? Le roi a beaucoup d'imagination, mais ne t'en fais pas. C'est incroyable, il a réussi cette épreuve aussi. Et c'est ainsi que grâce à l'aide du gnome, Benet réussit à surmonter la dernière épreuve fixée par le roi. Les apparences sont vraiment trompeuses. À première vue, ce garçon a l'air idiot et pourtant, il a surmonté toutes les épreuves. Bravo, je suis heureux qu'il épouse ma fille. Enfin, après toutes ces péripéties, les deux jeunes gens se marièrent. Ils partirent en voyage de noces à bord du merveilleux navire qui avait enfin rendu possible leur union. Regarde là-bas, mon chéri. Tout le monde nous salue. Oh, regarde, regarde devant nous. Tu vois la forêt ? Ah, je trouve qu'elle est magnifique. Eh bien, écoute-moi bien. Chaque fois que je vais dans cette forêt, il m'arrive des choses extraordinaires. C'est dans cette forêt que j'ai trouvé l'eau d'or qui m'a guidée vers toi. Lorsqu'il va dans la forêt, il lui arrive des choses extraordinaires. En réalité, c'est à sa gentillesse qu'il doit son bonheur. Il ne se rappelle plus que tout a commencé lorsqu'il a accepté de partager son repas avec moi un jour qu'il était parti couper du bois. Les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont plus de mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada